L'invité café. C'est un secteur vital, un enjeu également dans la perspective fixée par les autorités, à savoir atteindre l'autosuffisance alimentaire, je parlais ici de l'agriculture. La foire agricole ouvre ses portes jeudi à Otumauro, est à des lieux ce matin de notre agriculture avec Teivini Tei, ministre de l'agriculture et des ressources marines, en charge de l'alimentation et de la recherche, et qui est donc notre invité café ce matin. Bonjour monsieur le ministre, merci de répondre favorablement à notre invitation. Alors tout d'abord un préavis de grève a été déposé à la direction de l'agriculture par la Confédération des syndicats, CSIP. Vous connaissez quelles sont les revendications précises ? Oui les revendications sont du harcèlement, changement de direction, mais également un autre préavis de grève a été déposé ce vendredi dernier, à la direction de la biosécurité. Les revendications sont également identiques, avec des demandes de révision de l'ISS, des indemnités de suggestion spéciale. J'aurais tendance pour ce service à dire que, bien malheureusement, il s'agit là d'un directeur que j'estime beaucoup, où c'est un Polynésien, un Polynésien qui est originaire des Australes, qui a passé toute sa formation en métropole, mais qui est issu du lycée agricole d'Opunhou. Voilà, une grande réflexion est à mener pour que les services pour lesquels j'ai la tutelle fonctionnent, soient efficaces, et puis puissent servir la population dans les différents axes de leurs compétences. C'est ce directeur qui est visé ? En règle générale, c'est la direction qui est visée, c'est le management qui est visé, des relationnels. Alors, pour le cas de la direction de la biosécurité, dès ma prise de fonction, j'ai organisé un séminaire de cohésion sociale, de façon à ce que les agents puissent discuter suite à l'état des lieux qui avait été fait par l'ADMRA. J'ai participé dans le cadre du comité de direction à voir les agents pour leur signifier la feuille de route que je demandais de suivre au directeur. Mais la pression est telle que ce directeur, M. Ramon Tahari, m'a transmis le 15 septembre sa lettre de démission. Chose que je regrette véritablement, dans la mesure où la biosécurité est un élément important de protection du fainois, de protection vis-à-vis des pestes extérieures, vis-à-vis des virus, des champignons pour lesquels nous voyons maintenant qu'ils se sont développés en Polynésie. Et lorsqu'on va par exemple en Nouvelle-Zélande, tout le monde le sait, en tant que touriste, on est obligé, on a une obligation de définir, de donner les aliments que nous pouvons transporter, où est-ce que nous sommes allés, de façon à protéger le territoire de nos cousins à Oteraroa. force est de constater que lorsque nous arrivons sur notre territoire, les seules demandes que nous remplissons en tant que touristes ou voyageurs, c'est où est-ce que nous sommes allés, quelles sommes nous avons dépensées, et aucune autre indication est donnée. Donc voilà, je suis vraiment attristé, en fait, de ces mouvements. Je comprends la difficulté, je bannis fortement les harcèlements, ça c'est une évidence. Je soutiens une bonne ambiance de travail, mais des feuilles de route qui ont été définies dans les services doivent être suivies par les agents. Donc vous l'avez dit, la lettre de démission vous a été adressée. Qu'est-ce que je veux dire ? Vous avez accepté cette démission ? Je suis obligé également de prendre en considération l'état d'anxiété psychologique de tous les agents, que ce soit le directeur, mais également ceux qui sont sous sa direction. D'accord, donc vous l'avez accepté. Oui. L'autosuffisance alimentaire, j'en parlais tout à l'heure, notamment en cette période d'inflation, on se rend compte qu'à quel point nous dépendons de l'extérieur, nous importons énormément. Le gouvernement, je le disais, en a fait un objectif. Sous quel délai, selon vous, la Polynésie française deviendra autosuffisante sur le plan de l'alimentation ? Alors, il y a, en effet, on le sait tous, une grande part de notre alimentation qui est importée. Plus de 75% de nos produits alimentaires viennent de l'extérieur. Néanmoins, tout ne vient pas de l'extérieur, c'est notamment les produits de la pêche chaudurière. On a véritablement une autosuffisance sur les poissons pélagiques qui fait qu'on exporte même du thon aux Etats-Unis et en Europe. Également, la production d'œufs, on le voit avec les aléas que l'on peut avoir au niveau salmonelle, mais on a une autosuffisance. Là où le défi est à réaliser et qui nous laisse une grande et belle marge de manœuvre, c'est pour les produits vivriers, c'est pour la viande bovine, c'est pour les viandes carnées, où un bel effort est à produire. Et vous avez un plan, justement, pour réaliser ces efforts ? Oui, 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 tout à fait, bien sûr. Alors bon, c'est tous, nos îles, on a une surface limitée agricole. Et donc, la loi de pays que je souhaite porter au niveau du gouvernement, c'est de permettre d'ouvrir des accès aux fonciers, notamment privés. On a une limite au niveau de notre foncier domanial. Mais néanmoins, il existe beaucoup de fonciers privés. Et l'objectif de cette loi, c'est de permettre d'ouvrir des routes, des accès, des aménagements sur ce foncier privé, avec la nécessité, bien entendu, lorsqu'on ouvre ses routes, lorsque le pays ouvre ses routes, c'est de ne pas vendre ce foncier pour créer des lotissements, mais c'est pour développer l'agriculture et l'élevage. Avec, là également, une différence par rapport au lot agricole du pays, pour lesquels il y a une impossibilité de construire une maison. Là, étant donné que c'est du foncier privé, bien évidemment, ça offrira la possibilité aux propriétaires d'avoir leurs propres fermes sur les lots à destination, à finalité agricole ou d'élevage. Alors, vos prédécesseurs avaient mis en place un schéma directeur agriculture 2021-2030, avec un investissement de 96 milliards de francs sur 10 ans. Vous en avez pris connaissance de ce programme, mais vous comptez en faire quoi ? Bien sûr. Alors, il y a, bien entendu, des programmes que nous allons continuer, notamment dans le cadre de la zone biomarine à Faratea, qui est dans cette continuité de mise en place d'une autosuffisance alimentaire via les programmes d'aquaculture. C'est également les abattoirs, abattoirs aux marquises et les établissements de tuerie. On écoutait tout à l'heure le maire des marquises qui disait qu'ils ont plein de chèvres. Il y a des bovins, c'est vraiment un archipel qui est plus que prometteur, un grenier de la Polynésie, aussi bien au niveau ressources vévrières. ma richère qu'au niveau élevage. Donc, ces développements sont à maintenir, à soutenir. En tant qu'ancien chercheur, en tant qu'ancien chercheur, je rigole parce que finalement, ma nouvelle fonction fait que j'ai dû, en effet, mettre de côté mes programmes de recherche. Mais j'ai toujours ça dans l'âme. Mais voilà, on le sait tous au niveau des atolls des Tomutu, où on a une recherche en poissons lagonnaires. Tavigny a dans son programme la volonté de tripler le quota de pêche. Ce n'est pas tant que le quota de pêche pélagique, à ce moment-là à l'exportation, voire aller chercher de nouvelles espèces de marines. Mais pour moi, c'est également développer cette pêche lagonnaire. Lagonnaire, au bénéfice, en fait, de nos cantines, de nos restaurations collectives. On le sait, la Polynésie française a été le premier endroit où a été défini, analysé, trouvé l'agent causal d'Assiguaterra. Toutes les recherches qui ont été menées par l'Institut Malardé et tous les beaux travaux qui ont été réalisés, toute la technologie, la modernicité maintenant des appareillages font que nous sommes en mesure maintenant de pouvoir certifier la non-toxicité des poissons lagonnaires. Et juste pour information, on le sait tous, les poissons pélagiques, notamment les tombaises, les espadons, sont des espèces qui accumulent le méthylmercure, qui est dangereux pour la santé. Donc, on consomme trop, a un impact sur notre santé. Mais dans les poissons lagonnaires, ou en tout cas les poissons lagonnaires, sont riches en sélénium. Et le sélénium est l'antipoison, l'antidote du méthylmercure. Donc, consommant du poisson lagonnaire en toute certification, de façon à être en bonne santé, et consommant de façon prudente les poissons pélagiques. Alors, arriver à alimenter nos cantines scolaires de produits exclusivement locaux, on en parle souvent là aussi, c'est quoi les obstacles à surmonter pour y arriver ? Les obstacles, je ne dirais pas tant obstacles, en fait, c'est les étapes à passer. Et ça, c'est le travail que nous avons déjà commencé à initier avec mon ami, le Domi Ho, Cédric Mercadal, le ministre de la Santé, et également Domi Ho Rony, le ministre de l'Éducation. C'est que nos enfants s'approprient ou se réapproprient nos denrées, nos plats, nos légumes, nos fruits, parce que ça commence déjà dès le plus jeune âge. Encore faut-il être capable d'alimenter régulièrement et sur toute une année ? Tout à fait, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est la mesure également qui a été mise en place par mon prédécesseur, la précédente gouvernance, c'est-à-dire faire de l'agro-transformation, avoir des unités qui vont permettre, lorsqu'on a une belle production, de conserver les aliments, de les congeler, de les surgeler, de les mettre en conserve, de façon à pouvoir profiter justement des bénéfices de nos produits locaux pour la restauration. Donc ça commence par les cantines et ensuite ça finit également dans les familles. D'accord. Mais ça, c'est quelque chose de réalisable sous quel horizon ? Alors les ouvertures, en fait, les inaugurations des ateliers de transformation vont commencer dès le début d'année 2024 et donc c'est déjà en route. En route. Alors un autre défi à présent et pas des moines, comment arriver à attirer les jeunes vers les métiers de la terre ? Alors je me déplace dans les établissements publics d'enseignement. J'étais, quoi, il y a trois semaines à Ror pour voir, donc visiter Ror, discuter avec la mairesse de Ror, le conseil municipal, mais également rencontrer les jeunes des MFR. Je me suis déplacé il y a deux semaines aux Marquises. Donc j'ai été voir les jeunes du lycée agricole Saint-Athanas pour leur dire que le secteur primaire, ce n'est pas du tout une voie de garage. Les formations agricoles, les formations d'élevage sont au contraire des formations qui sont d'abord un, ça permet d'être en contact avec la nature. C'est finalement, pour le Polynésien, ce travail en contact avec la nature et ces sources de richesses aussi bien personnelles, pécuniaires, que de travail et de bien-être. Parce que lorsque vous travaillez dans la nature, vous êtes soucieux finalement de votre environnement et de vous-même. Et ce message-là que vous adressez, ça suffira à justement attirer les jeunes ? Bien entendu qu'il y a, et ça a été une des mesures des 100 jours que j'ai prises, c'est des aides à la formation pour des apprenants, pour 225 apprenants qui sortent justement de ces misions familiales rurales, des lycées agricoles et puis également pour les adultes qui sont en formation au CFEPA. Encore une chose alors, le salon ou alors la foire agricole ouvre ses portes ce jeudi. Vos attentes par rapport à cette foire, c'est quoi ? Alors mon attente par rapport à cette foire, c'est que le public vienne nombreux pour voir et découvrir les exposants, donc les produits vivriers. On l'a vu lors de l'annonce la semaine dernière que la foire agricole, et je remercie les agents de la CAPL pour tous les forts qu'ils mettent en place pour trouver de nouvelles idées. La chambre d'agriculture. La pêche lagonnaire, tout à fait. Et cette année, pour la première fois, il y aura un stand pour nos poissons lagonnaires. Un prix sera attribué pour le Fafarou, alors le Fafarou light, ou le Fafarou local, qui fait partie de notre identité culturelle. Voilà, c'est vener nombreux pour participer, pour échanger, et pour consommer, surtout local, lors de ces 11 jours de la foire agricole. Merci beaucoup Taïv Nitaï, donc, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, en qualité de ministre de l'Agriculture et des Ressources Marines, en charge de l'Alimentation et de la Recherche. Merci encore. Merci beaucoup Taïv Nitaï. Merci beaucoup Taïv Nitaï.